Salut tout le monde, je suis Joe Félix. Bienvenue sur ma chaîne Connaître ce Monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dieu Serpent. Derrière moi, vous regardez le temple du Dieu Serpent à Teotihuacan. C'est l'un des temples d'un Dieu Serpent le plus connu au monde. Ce Dieu s'appelle Quetzalcoatl. Les Méso-Américains disent qu'ils sont tous des descendants de Quetzalcoatl. Durant ces derniers millénaires, le serpent a subi une réputation diffamatoire. Moi, pour en faire rejaillir un peu de lumière, j'ai fouillé mes dossiers de la civilisation Olmec. Ces femmes Olmec portent toutes une couleur à leur ceinture. Cela montre que le serpent représente une énergie indispensable. Je ne peux vous dire si ces femmes sont des déesses, des prêtresses ou autres. L'essentiel, elles vous font voir l'importance du serpent dans leur vie. Cette force, cette énergie, on s'en sert encore aujourd'hui. Le serpent jouait un rôle primordial dans les civilisations anciennes. Qu'en dites-vous ? Je vais vous mentionner quelques-unes et je vous laisse faire votre propre conclusion. Je ne connais pas le nom du dieu serpent des Olmec, mais en Égypte, il y avait Apep. Les Sumériens avaient le dieu Enki. Les Natifs Américains, les Hopis, avaient leur dieu serpent aussi. Voilà, un temps serpent au Tibet. Le rite de passage des Dogons, le Dabala, les Nagas de l'Ancienne Inde. Un temple serpent où vos souhaits deviennent réalité. Un arbre de vie sumérien. Ici, c'est le Serpent Mound, à Cleveland, dans l'état de Ohio. Même les Natifs Américains disent que l'endroit était déjà là, bien avant leur arrivée. Nous les hommes, nous avons l'énergie du serpent dans notre corps. Il est siégé à la base de notre colonne vertébrale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner.